Quand même, on a... Mais depuis les derniers 25 ans, c'est comme toute la société, toutes les sociétés, surtout modernes, on a évolué plus rapidement. Et Saint-Hubert l'a fait échapper. L'a fait échapper aux épargnements. Et Saint-Hubert l'a su prendre la relève, a su assumer ses responsabilités. Dans toutes les sociétés aussi, exemple, une boutique de phare, des choses même. L'agriculture aussi s'est transformée. L'agriculture, en 1960, on avait à peu près 170 cultivateurs d'étubats. On était une économie... On avait une économie, je dirais, rurale. Une économie en majorité agricole. Le gros de nos produits, c'était agricole. Le gros de nos emplois était aussi agricole. On n'avait pas au plus d'emplois forestiers, mais les emplois forestiers du temps étaient très liés à l'agriculture. L'agriculture. L'agriculture qui, en 1960, on avait un cultivateur qui avait des poules, des cochons, des moutons, toute l'affaire, c'est accompli à l'agriculture, à cette époque-là, est devenue une agriculture spécialisée. Aujourd'hui, le gars qui fait du lac, ne cachez pas un cochon, il n'a pas plus de choc dans sa cour que dans la mienne. Il y en a peut-être un par ici, mais pour le temps, la majorité, vous savez, les gens se sont spécialisés. On s'est spécialisés aussi dans la production de fonds de terre. À Saint-Tubal, on s'est spécialisés. On a spécialisé au point où on parle de nous, comme Saint-Tubal, d'une région productrice de fonds de terre, on parle de nous, pas seulement à Saint-Tubal, on n'en parle grand. Et puis, on a des entreprises aussi qui font que notre nom de Saint-Tubal est porté plus loin. Donc, tout ça a fait qu'il a fallu modifier, évidemment, les fonctions. Si je dis qu'en 60, il y avait 170 cultivateurs, en 85, on en a 55. Là-dessus, il y en a 10 qui sont des agriculteurs, producteurs de pommes de terre, donc il reste 45, à peu près, qui sont dans l'air. Mais ça n'a pas fait qu'on produit moins de produits. On a produit plus qu'on a produit à cet époque-là. C'est que la spécialisation a fait qu'on s'est équipé pour faire des produits, mais ça réduit aussi le nombre d'emplois. Pour suivre cette évolution-là, évidemment, il a fallu créer d'autres choses. C'est là que Saint-Tubal s'est adapté à d'autres situations. Il est arrivé, vers les années 60 ans, évidemment, on s'est industrialisé. Il est arrivé vraiment, il s'est parti, ce qu'on appelle une usine de couture, qui a été continuée, qui fonctionne depuis, grâce à des actionnaires qui sont surtout de Saint-Tubal. Et puis, ça a créé des emplois. Ça, c'est-à-dire qu'on a embarqué dans une époque industrielle. On a aussi nos séries. Nos séries, à cette époque-là, on avait des séries plutôt artisanales, qui, depuis les débuts de la colonie, comme il a été cité, on a trop de séries. Aujourd'hui, on a des séries qui sont modernisées, mais qui emploient aussi plus de monde, puis qui fonctionnent 12 mois par année. Donc, c'est une stabilité d'emploi. Ça influence aussi l'économique de Saint-Tubal. Et puis, les méthodes d'extraction de bois en forêt ont aussi évolué. Ça aussi, ça a fallu adopter d'autres fonctions. Ce sont d'autres professions qui opèrent. C'est plus le même boucheron qui s'il y a un chien, qui opère ou pas, et puis il sera complètement paralysé face à la méthode d'exploitation aujourd'hui, avec une petite mécanique. Si je me reporte de 30 ans, ou je prendrais un bon bonhomme qui était habitué de scier comme ça, je dirais, après-midi, on va boucher, je sors une petite mécanique, je me mets sur la table, le gars, il va être paralysé complètement. Il ne saurait pas quoi faire. Puis l'autre, il faut faire comme j'ai fait moi-même, il faut faire un bon horse, un cheval, puis il est habitué d'extraire du bois avec des chevaux. Puis là, il dit, là, oui, il faut prendre le toberjack. Hop là, le cheval heureux, moi, là, un matin, il s'obtient une bûche avec un toberjack. Quoique, vous voyez des gars qui en voient tout de suite, ils font ça normalement, ils font ça facilement, puis ils en sortent énormément plus qu'on en faisait. Tout ça fait que Saint-Huval, on s'est adopté, et puis tant du côté social que du côté économique. On a aussi, ici, on avait, comme on avait des emplois qui ont été abandonnés et vu que l'agriculture apprennent à moins de personnes, évidemment, on s'est industrialisés. Il y a eu des usines de transformation, c'est-à-dire de classification de pommes de terre qui sont établies, et puis qui font qu'ils emploient 25, 30, 40 personnes, presque annuellement, qui permettent que notre produit soit mis sur le marché, sur le marché, sur les grands marchés. Les patates de Saint-Huval, aujourd'hui, vous les trouvez, les grands marchés de la province. Ce qui n'était pas possible avant, on faisait plutôt du marché local. Puis, évidemment, le producteur de patates de Saint-Huval, il était connu, des fois un petit peu à Grand-Vine, pas plus loin. Aujourd'hui, on connaît les produits de Saint-Huval grâce à notre industrialisation de nos entreprises de transformation de pommes de terre. Donc, c'est le cheminement qu'on a fait depuis 1960. Et puis, tout ça grâce aussi au dynamisme de nos citoyens. C'est ce qui fait la qualité des gens de Saint-Huval. On est, en plus d'être des bons yachts, on est aussi des gens qui sont dynamiques, des gens qui se prennent en main et qui aiment relever des défis. Et puis, on a aussi, depuis, dans les années 30 et 10, évidemment, on a, il y a une nouvelle sphère d'activité sur laquelle Saint-Huval a débouché, c'était le touriste. On avait une belle nature ici à Saint-Huval, qui n'était pas exploitée. Mais les premiers exploitants de la forêt, évidemment, étaient les industriels forestiers, les exploitants des lacs, ceux qui servaient de ça. Mais, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a découvert qu'autour des lacs, il pouvait y avoir de la villegiature, il pouvait y avoir aussi du loisir. Et puis, grâce au dynamisme aussi encore des gens de Saint-Huval, comme on fait beaucoup de choses ensemble, évidemment, on a décidé de partir avec un programme, évidemment, d'ouvrir. Et puis, on a commencé un embryon de camping, et puis, avec des subventions aidants, et puis aussi les organismes, puis la coopération et la collaboration de tous, on a fait qu'au Hotsui, Saint-Huval est considéré dans Portneuf, et dans énormément plus large que Portneuf, comme ce qu'on appelle, en langage commun, une station touristique. Et si je me permets de souligner que je vais voir, d'ailleurs, on a des invités qui sont ici, qui ont été en même, M. le député Pagé, étant même, de constater un dimanche qu'est-ce que c'était que la station touristique de Saint-Huval, et lorsqu'on lui demande des routes, bien, on lui a montré de visu pourquoi on lui demandait, parce qu'il y avait du bon, Saint-Huval. Pourquoi? Parce qu'on a débouché sur... on s'est trouvé une vocation touristique qu'on a su exploiter. On a... on va cacher. Et puis, c'est pas du touriste local. Le touriste qui vient de Saint-Huval, c'est pas le gars qui... OK, on aime beaucoup les gens de Saint-Huval et tout ça, mais ils viennent pas seulement de là. Les gens qui viennent de touristes d'ici viennent de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières. Autrement dit, on est devenu un apport économique, non pas seulement pour Saint-Huval, mais un apport économique pour tout le comté de Port-Dac, pour toute la région de Port-Dac. Et c'est ce qu'on commence à comprendre dans tout le comté. Parce que quand on amène des gens ici, les gens s'y dépensent ailleurs. Puis ils passent à Donnacona, ils passent à Cap-Santé, ils passent à Saint-Gasmire, ils passent à Saint-Marc, puis ils laissent leur rendre aussi. Donc, nous autres, on est un pôle d'attraction pour tout le comté. C'est ce qu'il fait que Saint-Huval, on s'est trouvé une vocation qui est venue combler un besoin, qui est venu... Lui aussi, il est avec nous aujourd'hui. Et je l'invite à prendre la parole, M. Michel Pagé. Applaudissements Merci beaucoup, M. Marcotte, M. Jean-Baptiste Cochon, M. le Président des Fêtes, M. le curé Philippe Savard, M. le maire Cossette, Distingués invités, membres du comité organisateur, Mes chers amis, chers amis de Saint-Huval, mes premières paroles, mon premier commentaire sera pour vous dire que c'est avec empressement que Odette, mon épouse et moi-même avons accepté de nous associer à vous tous et à vous toutes aujourd'hui. Et je vous invite, M. l'abbé Claude Denoy. Applaudissements Oui, je suis un fils de Saint-Huval. J'en suis fier, chers amis. Je vais vous adresser quelques mots comme... tout simplement comme j'essaie de le faire quand j'ai à vous parler, parce que je regarde cette assistance, puis elle me ressemble étrangement aux assistances que je rencontre parfois. que celui qui va vous prendre la parole dans quelques instants pour rédiger les mémoires de Saint-Huval. Et je l'invite tout de suite à prendre la parole, M. Clément Saint-Germain. Applaudissements Chers invités d'honneur, mesdames et messieurs. Alors, moi, je vous arrive avec ce dessert. Un dessert, vous savez, c'est totalement long dans le repas. C'est la dernière partie. Habituellement, ça se fait vite. Alors, je trouve que je ne serai pas très long. Ça me fait plaisir de vous présenter l'ouvrage qui relâche les 25 dernières années de la paroisse de Saint-Huval. Alors, chers amis, nous voici parvenus à la fin de ce magnifique banquet et jusqu'à maintenant, tout s'est déroulé merveilleusement bien. par deux personnes qui se sont grandement dévouées au service de la municipalité, de la cause publique. Et renomme M. Alphonse Drouin, qui pendant 14 ans a été maire de la municipalité de paroisse de Saint-Huval et s'est acquittée de sa tâche. On ne peut dire avec quel déroulement qu'elle est oubliée de soi. et combien il s'est dépensé pour mener à bien cette tâche. Nous voulons aujourd'hui lui rendre remasque. Il a été le dernier maire de la municipalité de paroisse avant la puissance. Et également, M. L'Oréal-Jé, qui a fait sa marque dans la paroisse, d'abord comme fermier, comme industriel et aussi par son dévouement dans la cause publique. Il fut lui aussi le maire de la municipalité du village de Saint-Huval. A prêcher, comme on disait cet avant-midi, la bonne nouvelle avec beaucoup d'esprit et de charité. Et c'est nul autre que M. l'Abbé Charles-Auguste de Leclerc que j'invite à bénir cette plaque de promémoratie. M. l'Abbé Charles-Auguste de Leclerc de M. l'Abbé Charles-Auguste de Leclerc fait que notre municipalité se développe. Il y a des décisions pour rendre, il y a des choses pour faire et pour ça, c'est un gros déficit. C'est pour ça qu'on s'est marqué. Donc, mes frères amis, nous, je suis très heureux de meurtre. J'aime souligner que vous voulez cette montre ici. Je vous invite de retourner à la rale pour le défilé des costumes des popes. Merci. Ayez le souci de la faire grandir dans la froid pour que cette vie divine ne soit pas affaiblie par l'indifférence et le péché. Mais ça développe en elle Au fait, saviez-vous qu'au début du 20e siècle, un nouponné fut baptisé comme étant un garçon. Le lendemain, le père est retourné voir le curé Coulombe pour lui déclarer que son enfant était une fille. Il avait été induit en erreur par la sage-femme. Le surplus de l'enfant-de-cœur appartient à Jules Paré dans les années 50. La soutane nous fut prêtée par Marianne Germain. Les vestments du prêtre nous ont été prêtés par la fabrique de notre paroisse. La femme que portent Marie-Pascal, enfants de Claire et Yvan Hardy, date de 1912. Il nous est prêtés par Mme Simone Denis et appartenait à ses parents, M. et Mme Georges T. Perron durant le prochain tableau. Nous vous ferons entendre Mme Corine Sauvageau qui vous interprétera un air du bon vieux temps. À vous, Mme Sauvageau. M. et Mme Oui, mais ces années de la petite école ont laissé bien des traces. Il faut dire qu'il y avait des élèves qui prenaient plaisir à faire pencher leur maîtresse. Denis Denis se souvient sûrement de la canne qu'elle se servait à l'école. Il avait l'habitude d'enlever une pâte de son pupitre et de s'en servir comme béquille chaque fois que sa maîtresse le demandait en avant. De quoi faire cuiser un professeur, non? On en jouait des tours aux maîtresses, que ce soit pendant la classe ou encore le soir après l'école. Il faut se souvenir que l'institutrice des rangs couchait à l'école ou encore chez un voisin. Jean-Paul Julien et Albert, dits petits blancs à la vallée, se souviennent sûrement d'avoir monté un certain selé sur le toit de la petite école des 14 lots. Il y a 43 ans. La maîtresse d'école du temps, Marie-Anne, couchait chez un voisin. Rosario en profitait pour aller la voir. Un soir, alors qu'il voulut repartir, il ne trouva plus son selé. Quelle ne fut pas sa surprise, en regardant sur le toit de l'école, par un beau clair de lune, de voir le selé bien attaché au paratonnerre. M. Ulrich Auger, qui va nous jouer le rire de la moisson. M. Ulrich Auger, qui va nous jouer le rire de la moisson. M. Ulrich Auger, qui va nous jouer le rire de la moisson. Merci. Les femmes, enceintes ou portes, sont habillées de robes multicolores de différentes longueurs avec des habillés assortis ou non. Les quatre coups de chat appartenaient à André Béneux, Coral Cidette et M. Saïl Durois. Celui d'Antoine Perron, en Bocteau, lui vient de son grand-père, Silva Denis. Il date des années 1880. Les autres manteaux de dames nous viennent de M. Saïl Durois et M. Saïl Durois. Sous-titrage Société Radio-Canada